Bonjour, je suis Ayaïe, la voix off. Asile Productions et Bair 2012 proposent État et besoin du cinéma de création en Afrique de l'Ouest. Extrait de la table ronde qui s'est déroulée le 26 juillet 2010. Rencontre faite sur le site du Festival Afrique Abidon lors du Festival Projection du cinéma africain organisé par Asile Productions. La rencontre a pour objectif de faire le point sur la création et la production du cinéma en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Mali. Chapitre 1. Dynamique créatrice et parc technologique. Jean-Marie Barbe, pilier du Festival des Etats Généraux du film documentaire de l'USAS et responsable de formation en Afrique. Le point de vue central c'est comment peut émerger un cinéma et un audiovisuel indépendant en Afrique. C'est-à-dire en gros, on a une révolution numérique. Cette révolution numérique fait qu'aujourd'hui, à Bamako, comme à Ouaga, comme à New York, comme à Pékin, des jeunes gens peuvent, avec 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire 15 000 euros, avoir toute la chaîne industrielle de l'ID jusqu'au PAD. Et ça, c'est un élément fondamental. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire des images, depuis que le cinéma a été inventé, les pays du Sud ont l'outil industriel. Ils ne dépendent pas d'un outil sophistiqué du Nord. Tout ça pour dire que des jeunes gens, aujourd'hui, qui ont un fort désir, où qu'ils soient sur la planète, peuvent faire des films. Je voudrais simplement dire qu'un créateur, un cinéaste, il est libre. Ce qu'il vient de dire tout de suite, s'il refuse d'être libre, c'est que ce n'est plus un créateur. Parce qu'un film, c'est un point de vue personnel. Donc, évidemment, il y a tout ce discours sur le financement des films africains par le ministère de la coopération de France et puis par l'Union européenne qui finit sur la conclusion où, oui, mais quand ils leur donnent l'argent, ils leur imposent des schémas. Moi, je dis que c'est faux. Celui qui le fait, il abandonne complètement, en tout cas, tout ce qu'il a amené au cinéma et finalement avoir une idée de faire un film et puis changer. Parce qu'on te donne de l'argent, on te demande de le faire. Non, nous ne sommes pas dans le cinéma américain. Monsieur Moussa Diabaté, membre du Centre National du Cinéma Malien et co-initiateur de l'Institut d'Initiation à l'Audiovisuel de Bamako. Effectivement, nous avons fait un virage à 90 degrés. On est rentré carrément dans le numérique. Le CNCM, en dehors de tout ce matériel et autres, dispose d'une équipe très dynamique très complète aujourd'hui. Pour l'instant, il faudrait qu'on se connaisse, c'est l'essentiel de ma vie ici, qu'on puisse se connaître, savoir qu'on nous existons, que nous avons également des difficultés et où est-ce que vous pouvez nous aider dans nos tâches. Notre souci maintenant, c'est de créer des synergies avec le Nord, avec des gens qui sont beaucoup plus avancés dans le domaine pour que nos jeunes gens puissent avoir un complément de formation. Parce que ce n'est pas les scénarios qui manquent, ce n'est pas les sujets qui manquent et ce n'est pas les volontés qui manquent. Il y a tout simplement un manque de financement, souvent derrière certains projets qu'ils donnent dans les tiroirs. Dieu sait combien ils sont là. Et souvent quand le soutien se présente, il y a les procédures, la lourdeur administrative qui fait en sorte que ça ne colle pas souvent avec les réalités. Chapitre 2. Comment pérenniser la création ? Structures financières et fonds de soutien. Ce qui manque en fait à nos collègues du Sud, mais aussi aux jeunes gens ici qui ne veulent pas travailler avec les télévisions, c'est-à-dire qui veulent être libres de leur forme, qui veulent faire des créations, j'allais dire libres, voilà, pour prendre le terme, mais qui manquent particulièrement dans le Sud, c'est la question de l'argent. Qu'amène aujourd'hui le Nord ? En fait, c'est là où est le pognon, d'une certaine manière, pour l'instant. Il se trouve qu'il y a deux possibilités pour trouver de l'argent. Première possibilité, c'est l'hypothèse de développer ce qu'on appelle les sociétés d'auteurs en faisant qu'elles soient moralisées, c'est-à-dire que les sociétés d'auteurs qui, chez nous, permettent aux auteurs d'avoir de l'argent, qu'il y ait un développement des sociétés d'auteurs qui, jusqu'à présent, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, font leur boulot au niveau des droits musiques, aucune ne le fait sur les droits images, alors que l'Afrique reçoit des images, émet des images. Je ne suis là que celui qui transmet ce qui a été travaillé par tous les jeunes qui ont créé une commission pendant les dernières rencontres de Saint-Louis du Sénégal. Il y a un mois, il y avait neuf pays, quoi. Ils ont dit comment on pourrait trouver une économie dans nos propres pays. La création de comptes de soutien dans chaque pays. La création de comptes de soutien qui ne soit pas seulement abondés par les États, mais qui soit abondés aussi par la fédération, c'est-à-dire l'UEMOA, et par des organismes internationaux. Je pense que là, c'est le deuxième volet qui permettrait de financer ces producteurs et ces réalisateurs. C'est leur conclusion et moi je pense que je la relais parce que je pense qu'ils ont raison. Moussa Diabaté, membre du Centre National du Cinéma Malien. Nous, nous sommes dans cette dynamique-là. Quand vous dites, par exemple, l'hypothèse de développer les sociétés d'auteurs, nous sommes en sentier avec le Bureau Malien des droits d'auteurs, le CNCM, je vais parler, pour mettre en place aujourd'hui des mécanismes et réviser tous les textes par rapport aux droits d'image pour les auteurs. Jean-Marie Barbe. Je crois que c'est moins un problème de texte et de législation qu'un problème de formation des personnels au sein des bureaux de droits d'auteurs et d'application des textes d'une certaine manière. Il faut évidemment que si Canal Horizon ne veut pas payer ou qu'effectivement qu'il y ait un tribunal, un jugement, et que la peine soit appliquée, parce que pour l'instant, évidemment. Mais si ça se fait au niveau de l'UE, moi, avec l'appui de financement européen, prenons Oumédias ou le FED, le prochain FED, Fonds européen de développement, alors là, ces télés ne pourront pas tenter les procès, contourner les trucs. Ils seront coincés par la dimension de ces financements institutionnels, internationaux et de la sous-région. Les États ne seront pas seuls, voilà, c'est ce que je veux dire. Et les sociétés d'auteurs ne seront pas seules non plus. Donc c'est ça le moyen technique de faire que ça existe. Et sans ces fonds de soutien, c'est-à-dire ces aides régulières, alors elles existent déjà au Burkina, au Sénégal, d'autres, mais là, elles seraient systématisées et elles seraient régulières deux fois par an avec des sommes conséquentes. C'est ça l'idée. Là, ce matin, je parlais de ça. Évidemment, on aurait pu parler de la formation, on pourrait parler de beaucoup de secteurs, mais ça me paraissait plus opportun d'y aller sur ce point-là avec vous. Mais c'est vrai qu'il faut une structuration des professionnels pour qu'eux s'entendent. Il faut former les personnels au sein des sociétés d'auteurs. Il faut qu'au niveau des législations d'État, quand elles ne sont pas là, mais souvent elles sont là, je pense qu'on peut arriver là. Réellement, en deux, trois, quatre ans, ça va prendre un peu de temps, on peut arriver à organiser ce soutien et du coup, on aura des aides régulières et on aura un tissu durable d'indépendant qui va naître, se développer. Et là-dedans, il y aura des oeuvres de très grande qualité et des oeuvres moyennes, mais il y aura. Et moi, je suis persuadé que là, il y a la solution. Chapitre 3. Citoyenneté et humanisme. Arnaud Bricquet, réalisateur, producteur, membre Asile Production. Donc là, on est au volet de la production pure, mais moi, je dis qu'il y a d'autres moyens de financer la production. On a bien conscience que, de toute façon, en haut, c'est gâté. Il ne se passera rien en haut. Donc, les citoyens se réveillent. Notre souci, c'est de se tisser les uns et les autres, une sorte de toile, pour dire, tiens, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Et donc, ce serait le moment de se mutualiser ensemble et de se réveiller un petit peu. Michel Jean Laveau, sociologue. Très brièvement, simplement, moi, j'ai bien entendu qu'il y avait, et la question de la technologie qui devient, effectivement, déterminante, la question de l'argent. Ce qui vient d'être évoqué à la question, c'est la question du sens. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'anthropologie du projet, quelle que soit l'échelle de territoire, que ce soit une institution ? Donc, moi, quand j'entends parler, je suis délégué des droits de l'enfant, quand j'entends parler de projet éducatif local, de projet éducatif d'établissement, la question des États-nations émergents et ceux qui disparaissent ou qui se font dans des fédérations ou confédérations, c'est la question, en fait, géopolitique. Comment vont fonctionner, en fait, les passages de savoir entre des sociétés qui ont à la fois, heureusement, tout l'héritage de l'oralité et nous, tous les avatars d'une société de l'écrit ? Comment joue-t-on mieux tout ça quand on a, effectivement, toute la question, maintenant, du multimédia et des technologies qu'on vient d'évoquer ? Ces limites de territoire ou ces limites d'institution ne sont pas pertinentes. Et toute la question des libertés, y compris, évidemment, les libertés de création et la circulation des œuvres, est contrainte. Et c'est ce que vous avez donné comme exemple, c'est-à-dire qu'il y a des arbitrages qui vous disent « c'est nous les chefs parce qu'on paye, donc vous faites ce qu'on dit ». Sauf que la société civile, en train de prendre une lisibilité qu'elle n'a jamais eue, c'est-à-dire devant le désarroi des institutions, quelles qu'elles soient, des organisations territoriales telles qu'elles soient, renvoie tout simplement que nous sommes solidaires sur une même planète, sur la même biosphère. Quelqu'un nous dit qu'il y a une frontière, simplement, nous connaissons les limites de ces frontières. Et notre problématique d'actualité, c'est comment, entre autres avec le cinéma ou l'art vivant, on peut parler des groupes de parole, des théâtres-forums ou des ateliers de création littéraire ou artistique, c'est le même problème. C'est-à-dire comment mettre des ponts où, un peu partout, on est en train de mettre des murs. Tous ceux qui se mettent dans une posture de créatif culturel, éducatif et compagnie, ou artistique, doivent revendiquer simplement le sentiment d'appartenance à l'humanité. Après, c'est le problème des institutions, des politiques et des financeurs de dire « nous on ne reconnaît pas ça ». Alors s'ils ne se reconnaissent pas en l'humanité, c'est leur problème. Et donc, si on reconquiert ces espaces de liberté, qui me semblent évidents, on y travaille, c'est pour ça que les anthropologues, les ethnologues et les artistes, nous étions au musée dauphinois, le 2 juillet dernier à Grenoble, il y avait donc une rencontre, le titre en était clair, « Artistes et ethnologues, comment en vrai ensemble, pour quel projet ? » Et c'est vrai à n'importe quelle échelle de territoire. Comment, dans l'ensemble de la chaîne, depuis l'intention jusqu'à la diffusion au public, et donc l'action culturelle, nous essayons d'avoir cette cohérence-là. À mon avis, elle est en train de se dessiner. Moi, je connais un certain nombre de chercheurs, de sociologues, mais aussi des artistes, des créateurs comme vous êtes, ou les gens de l'Ussace à côté. C'est-à-dire que ces choses sont en train de naître, sauf qu'elles ne sont pas éminemment visibles. Parce que c'est comme le roi qui germe. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas très informés, ils ne savent pas si c'est un radis ou un platane. Bon, simplement, il y a quelque chose qui germe. Donc, il faut y regarder attentivement. Il y a des choses qui naissent qui sont fabuleuses. Donc, je suis évidemment un optimiste, un pénitent, mais ça peut être nécessaire. Chapitre 4. Législation et partenariat. Monsieur Jean-Marie Bard. Mais l'UOMOA est en train d'essayer de coordonner une politique de formation des gens dans les sociétés d'auteurs musiques qui existent déjà dans les pays africains, de manière à organiser et la collecte et la gestion de ces fonds. Ça, c'est un premier pétrole qui est potentiel. Le deuxième pétrole, et je dirais que ça, c'est une histoire de politique publique. Donc, voilà, je voulais juste dire ça sur cette production indépendante et puis avoir ta réaction, savoir ce que tu en penses. Cheikh Omar Sisoko, réalisateur. Non, rapidement pour lui dire que les pistes qu'il a données, c'est plutôt trois pistes qu'il a données, parce qu'il a donné la piste de l'État, la piste de l'UOMOA, donc qui est une institution sur régionale, et puis la piste de ce que j'ai toujours appelé la solidarité internationale ou la coopération nationale. Ce sont des pistes que nous avons déjà empruntées. Parce que déjà en 1990, nous avons élaboré une loi, nous ne sommes pas arrivés à bout, une loi qui organise des activités cinématographiques. Dans cette loi, il y a un point qui a été accepté, puisque la loi a été votée, sur un fonds pour la production cinématographique. Mais le gouvernement n'a jamais voulu s'exécuter. Les pays africains n'ont pas encore vu tout l'intérêt que l'on peut tirer, malgré les évidences, tout l'intérêt que l'on peut tirer du développement des différents secteurs de la culture. On en est encore à tourner autour du pot, alors que c'est très simple, il faut ce fonds pour la production du cinéma, mais en réalité, il faut aller au-delà du cinéma, c'est le fonds pour la culture. Mais on va y arriver, parce qu'aujourd'hui, il y a une direction au niveau de l'UOMOA, des arts et de la culture. Mais le travail d'information ne se fait pas, c'est beaucoup d'argent. Il manque justement toute la communication qu'il doit y avoir autour de cela. Maintenant, chose importante, c'est vrai, c'est les droits sur les images. Ces jeunes-là, quand ils ont fait leur film, leur film est diffusé. Lorsque leur film est diffusé, s'il est diffusé en France, ils vont toucher de l'argent sur la diffusion de leurs œuvres. Sur une diffusion en France, ils ne vont rien toucher si le film est diffusé dans les télévisions en Afrique, y compris par TV5, y compris par TV5 Afrique ou TV5 Monde, y compris par si Arte diffuse. Ils diffusent en Afrique. Ils ne vont rien toucher. Alors que là, s'il y avait ces systèmes, ils toucheraient quoi ? 500 000, 1 million de francs CFA, 2 millions, c'est-à-dire en gros le salaire qu'ils auront eu sur leur film. Ils toucheront donc deux fois plus. Tu touches 2 millions sur la diffusion d'un film quand tu es à Bamako, ça te fait vivre un an. Et du coup, cet argent-là, ce n'est pas une subvention, c'est de l'argent qui est payé par les diffuseurs. Voilà. Le grand problème, c'est que les artistes eux-mêmes ne sont pas suffisamment solidaires pour pouvoir se battre et arriver à obliger l'État à ce que cela soit. Et c'est vrai que ça sera une manne extrêmement importante. Merci à tous ceux qui ont participé à cette réflexion sur le cinéma de création en Afrique de l'Ouest. On participait à la table ronde. M. Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur, ancien ministre de la Culture au Mali. M. Freund, président fondateur du Festival Africa Bidon et président de Point Afrique. M. Jean-Marie Bard, pilier du Festival des États Généraux du film documentaire de l'USAS et responsable formation à Africa Doc. Mme Fanny Brancourt, réalisatrice. M. Moussa Diabaté, membre du Centre national du cinéma malien et membre I.I.A. Bamako. M. Michel Jean-Laveau, sociologue. Mme Joëlle Janssen, réalisatrice, membre actif Africa Doc. M. Patrick Béin, photographe, réalisateur. M. Armouray, réalisateur, membre Asile Production. Mme Claire Bonnet, chargée de diffusion pour Asile Diffusion, membre Asile Production. M. Ousmane Diara, auteur, conteur, membre de I.I.A. Bamako. M. Arnaud Briquet, réalisateur, producteur, membre Asile Production. Merci à Africa Bidon de nous avoir reçus. Merci à ceux qui ont organisé le festival de projection du cinéma africain. Patrick Béin, Claire Bonnet, Arnaud Briquet, M. Gellaret, Arnaud Ray, Adeline Daligo, Hugo, le collectif Baird 2012 et la caravane des espaces libres, Damien Frébourg, Vincent Pinson, Julien Laveau. Merci à nos partenaires. Africa Bidon, le Centre National du Cinéma Malien, Africa Doc, le Cinéma Numérique Ambulant, des Cinémas pour l'Afrique, Culture France, Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, Musique, Manuel Galaret, Montage, B1. Pour tout renseignement sur Asile Production, la journée table ronde sur le cinéma africain, le festival de projection du cinéma africain, bienvenue sur www.lesenfantsdebabelle.info. www.lesenfantsdebabelle.info www.lesenfantsdebabelle.info Asile Production 2010 Peace. Mère ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501